Et salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Pour les fêtes de fin d'année, j'ai décidé que j'allais faire un truc un petit peu différent de d'habitude. Ça peint d'un côté la vieille boucle de chemis de l'autre. Alors normalement, il y a un bruit de craquement, mais j'ai coupé le son parce que c'est infernal. Et puis le petit pull de Noël, voilà. C'est cadeau, hein. Et aujourd'hui, on va discuter un petit peu des rumeurs qui courent actuellement sur la toute nouvelle gamme des Samsung Galaxy S24. Alors on va commencer par la date de lancement. Et cette année, la gamme S24 de chez Samsung pourrait être lancée plus tôt que les années précédentes. Ils pourraient aussi nous faire ce que j'appelle une Apple. Donc en gros, dès l'annonce, les smartphones pourraient être disponibles dans la foulée. Pour vous donner une date, la rumeur, ce serait autour du 18 janvier 2024. Alors la date n'a pas été annoncée officiellement par Samsung. Ce n'est qu'une rumeur, mais on estime que ce serait autour de cette date-là, le 18 janvier 2024, que Samsung pourrait rendre disponible la nouvelle gamme S24 des Galaxy, évidemment les smartphones Galaxy. D'entrée de jeu, on va tout de suite parler prix. Ah ouais, parce que c'est important le prix quand on achète un smartphone. Et là encore, c'est du flagship, c'est du très haut de gamme. Enfin très haut de gamme, on parle de smartphones qui sont à 1000 euros. Donc par exemple, là j'ai quelques tarots sous les yeux. Le S24 classique pourrait se vendre sous la barre des 1000 euros symboliques. Donc autour des 960, je crois, 960 euros, 980 euros à peu près, quelque chose comme ça. Le S24 Plus, qui est un S24 un peu plus grand, ce sera autour des 1200, 1400 euros. Et le S24 Ultra sera vendu à partir de 1400 euros et plus, bien évidemment, puisque le S24 Ultra, c'est le nec plus ultra de la gamme Galaxy. Au niveau du design global de ces Galaxy S24, on n'aura pas de très très gros changements. On aura toujours sur le dos du smartphone le système de caméra qui sera placé à la verticale. Le S24 et S24 Plus pourraient adopter un design avec des bords aplatis, exactement comme sur les iPhones. On aura également devant du smartphone l'écran en vert du smartphone qui serait également plat et non plus légèrement arrondi comme sur les Samsung Galaxy S23 Ultra. Ça faisait la renommée de ces smartphones-là. C'était l'écran qui était légèrement incurvé sur les bords. Et bien ça, pareil, sur la gamme Ultra, ce serait terminé. On adopterait un écran qui serait parfaitement plat avec un design des bordures aplatis, mais toujours les bords, les coins du smartphone, eux, seraient toujours arrondis. L'aplatissement des bordures permettrait l'intégration d'une antenne ultra wideband sur une des tranches du smartphone pour tout simplement être compatible avec les Samsung Galaxy Smart Tag 2. Je suis en train de lire mes notes parce que c'est imprononçable. Ils seraient annoncés ou alors ils sont déjà sortis. Bon, en tout cas, ils seraient compatibles. Au niveau de la configuration technique de ces smartphones, on n'a pas non plus de gros changements qui sont annoncés. Alors, c'est quelques petites touches. Pour le modèle le plus grand, à savoir le S24 Ultra, on serait sur un écran de 6,8 pouces. Alors, on gagne 0,1 pouces, je crois, par rapport au modèle actuel. On a un écran dynamique AMOLED 120 Hz LTPO, une batterie d'une capacité de 5000 mAh. Parlons des capteurs photo qui sont positionnés à l'arrière puisqu'on aura un capteur principal de 200 millions de pixels. Pourquoi ? J'en sais foutrement rien. Ça ne sert absolument à rien de faire ça. Mais bon, 200 mégapixels sur le capteur principal. Ok. Encore une fois, je n'ai de cesse de vous répéter que c'est une idiotie, que c'est n'importe quoi de mettre 200 mégapixels dans un capteur aussi petit. C'est un smartphone, ce n'est pas un appareil photo. Et en plus de ça, 200 mégapixels, c'est à moins que vous sortiez des grandes photos, très grandes. Ça ne sert absolument à rien. 12, 15 mégapixels, il y en a largement assez. Si vous voulez zoomer un peu dans la photo, cropper un peu. La caméra selfie à l'avant, ce sera une caméra de 12 mégapixels. Là, c'est beaucoup plus correct. Vous voyez un qui coupe du bois. Et ça roule, et ça roule, et ça roule. Ça, je dis, ils font les trucs que tu tiens dans les mains, puis tu fais rouler par terre. Je ne sais pas ce que c'est. Ils font leur sport à la maison, ça fait un boucan. Évidemment, on aura Android 14 sur ces smartphones, et également la surcouche One UI 6 qui sera installée. On aura une recharge 45 watts. 45 watts, ce n'est pas beaucoup. On a beaucoup de marques qui font beaucoup plus que 45 watts. Donc là, affaire à suivre. Le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait adopter un châssis en titane, exactement comme sur les iPhones. Alors par contre, évidemment, c'est un alliage de titane. Donc c'est du titane mélangé à une autre matière métallique. Et du coup, le S24 Ultra pourrait être renommé en S24 Titane. Pareil, affaire à suivre. Mais ça peut être intéressant que le smartphone soit renommé S24 Titane. C'est du tout un petit côté unique. Par contre, le fait d'adopter du titane ne va pas faire gagner du poids au smartphone. Et ça, c'est évidemment à cause du type d'alliage qui sera utilisé. Et on sera même plus lourd. Ouais, on adopte du titane pour que ce soit plus léger, machin. C'est pas plus léger, c'est plus lourd. Allez, bonsoir. On va parler un peu des processeurs, puisque c'est là qu'il y aura un petit peu de changement, un petit peu d'attente, puisqu'on aura, enfin, annoncé selon les rumeurs, le Snapdragon 8 génération 3 en série. Et Samsung pourrait éventuellement faire revenir les processeurs Exynos qui ont été exclus du marché il n'y a pas si longtemps que ça. Ça aussi, affaire à suivre, est-ce que les processeurs Exynos vont revenir ? Alors, pour rappel, les processeurs Exynos, c'est les processeurs maison de chez Samsung. La rumeur indique également une amélioration du suivi logiciel sur les Samsung Galaxy S24. On aurait des mises à jour logicielles pendant 5 ans pour tenter d'aller taquiner les Google Pixel 8 qui offrent des mises à jour pendant 7 ans. Je vous le rappelle, c'est énorme. Donc, aucune marque sur le marché ne fait ça, même Apple. Je crois qu'Apple, c'est 5 ans, il me semble. Donc, voilà, un support logiciel qui sera étendu. C'est bien pour la durabilité des smartphones. Sur la tranche supérieure du Samsung Galaxy S24 Ultra, on aurait l'implantation d'un deuxième microphone. Et ça servirait pour améliorer la qualité des appels. Et notamment pour réduire les bruits ambiants, isoler la voix pendant les appels. Là encore, on viendrait s'aligner avec ce qu'arrive à faire très bien Apple, la réduction de bruit au niveau des voix quand vous passez des appels. Ça fonctionne plutôt pas mal. On va parler de photos vidéo et en particulier des modules photos qui sont placés à l'arrière. On reprend globalement les modules photos du Galaxy S23, mais on y apporte quelques petites améliorations, notamment en termes software, puisqu'on aura un petit peu plus d'intelligence artificielle. Donc les photos seront potentiellement un petit peu meilleures avec les mêmes capteurs. Techniquement, c'est les mêmes. On a le grand-angle à 200 mégapixels. Au secours, ça ne sert à rien. On aura un grand-angle à 12 mégapixels. Ce serait complètement incohérent. On aura un téléobjectif 3X de 10 mégapixels. Et le téléobjectif 10X qu'on a sur le S23 sera remplacé par un téléobjectif 5X, et non plus 10X. En fait, Samsung voudrait tout simplement privilégier la stabilisation optique d'un objectif 5X pour faire comme sur les iPhones. Donc on zoome moins, certes, mais on zoome mieux. C'est un zoom optique stabilisé optique. Donc là, c'est pas mal. Cet objectif 5X ne serait pas disponible sur les S24 et S24+, ce serait disponible uniquement sur le S24 Ultra ou S24 Titan, s'il change de nom. L'objectif ultra grand-angle sera lui aussi plus performant sur le S24 Ultra ou Titan que sur les S24 et S24+. Et tout ça sera accompagné d'un autofocus laser. C'est un système qui est assez simple de fonctionnement. Le smartphone va tout simplement envoyer de la lumière infrarouge sur la scène photographique. Et cette lumière infrarouge va être reflétée par les objets présents dans la scène photo. La lumière va revenir et le smartphone va calculer tout simplement le temps que ça met à aller et à revenir la lumière infrarouge. Et grâce à ce temps, le smartphone va être capable de détecter tout simplement les sujets et de faire le focus très rapidement. Autofocus laser, c'est une technologie que j'adore. Parlons un peu de l'écran. L'écran qui sera installé dans toute la gamme S24, ce sera exactement les mêmes écrans partout à part la taille. Donc ce sera une dalle dynamique AMOLED LTPO 120 Hz avec une luminosité maximale de 2500 nits en pic. Voilà donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les rumeurs concernant le Samsung Galaxy S24. À suivre, les points importants, c'est la charge 45 watts, pas plus, on ne sait pas pourquoi. L'optimisation matérielle et logicielle que va faire Samsung sur ses smartphones, à faire à suivre. Et l'intégration de l'intelligence artificielle, ça c'est un gros sujet aussi ces derniers temps sur les smartphones, on veut de l'IA partout, bref. Que va faire Samsung, à suivre. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour récompenser mon travail. Je vous rappelle que YouTube, c'est un algorithme, donc ma tête, le décor, il s'en fiche. Il faut laisser des pouces bleus, c'est important, s'il vous plaît, merci. Si ce n'est pas encore fait, que vous êtes là de passage, laissez un petit abonnement, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, n'est pas mort, Twitter, vivre ! Tout ça, c'est dans la description, vous êtes libre d'aller voir. Et puis, vous savez tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve plus tard. Je vais rater de dire dimanche, parce que bon, je n'arrive pas à sortir mes vidéos le dimanche, c'est n'importe quoi. Donc, à plus tard. Voilà, c'était Seb. Bonne journée. Ciao. Ah, cette fin était un peu creepy, n'est-ce pas ? Ouais, ouais, ouais. Allez, je range mes notes. Et après, on va aller voir du vin chaud au marché de Noël à Lille. On va aller se boire et la gueule. Le but d'alcool est dangereux pour la santé à consommer et les modérations. Merci beaucoup. Ciao.